Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment s'inscrire sur le site des animations. Pour s'identifier, vous utilisez le code suivant, prénom, point, suivi du nom. Attention, vous ne devez pas mettre de caractère accentué, pas de cédille non plus, et si votre nom possède un tiret, vous devez le mettre. Si vous avez un nom comme par exemple le guenec, vous devez mettre le tiret guenec. Je valide. A la première connexion, vous devez vérifier vos paramètres personnels. Est-ce que votre nom, prénom correspond bien ? Est-ce que l'adresse mail correspond ? Ensuite, vous devez choisir le niveau sur lequel vous enseignez. Donc si vous êtes enseignant de Razet, vous devez quand même indiquer un niveau pour pouvoir bénéficier de la formation, par exemple une formation qui a lieu en maternelle, même si vous n'avez pas de classe. Deuxième cas possible, si vous enseignez sur plusieurs niveaux, parce que vous avez par exemple 4 cartons, le lundi, mardi par exemple en PSMS, et puis le jeudi, vendredi en CM1, CM2, si vous cochez tous les niveaux sur lesquels vous enseignez, vous allez vous retrouver avec trop d'heures. Donc vous devez choisir un niveau sur lequel vous souhaitez être formé. Une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur Enregistrer. Vous avez également la possibilité de modifier votre code d'accès. Notez le nouveau code qui vous sera donné. Si vous constatez une erreur, vous cliquez sur Signaler une erreur. Au niveau des formations, vous avez la possibilité, vous voyez, je vais annuler, OK. Vous avez la possibilité de consulter l'ensemble des formations. Attention, quand vous êtes inéligible, ça veut dire que cette formation ne correspond pas à votre niveau de classe. Exemple, vous voyez, si je clique sur cette animation, c'est une animation ici destinée au niveau GS. Comme je suis en CM1, CM2, je ne peux pas m'inscrire. Vous remarquerez que quand on clique sur la ligne bleue, l'animation est précisée. Quel est le contenu, quels sont les formateurs, combien de places, combien d'heures. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous cliquez sur Je m'inscris. On ferme la petite fenêtre. Vous avez la possibilité, en cliquant sur ce bouton, d'imprimer le récapitulatif de vos inscriptions. Donc ici, j'aurai mon nom-prénom, et ici la liste des formations auxquelles je suis inscrit. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt. Merci.